Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer cette guidance. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer lune en cancer pour ce mois de septembre. Ok. Préserve la santé, prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Oeuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mer. Bon là ce que je ressens pour vous les cancers c'est que pour certains vous avez besoin de repos. Clairement vous avez besoin de repos, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Peut-être de vous reconnecter un petit peu, de ralentir j'entends, ralentir. Il y a un besoin d'ancrage aussi pour certains. Donc voyez comment ça résonne pour vous là tout de suite. Mais si vous êtes vraiment dans une énergie de vouloir tout gérer. Alors ce que je ressens ici c'est que pour certains les vacances n'ont pas été de tout repos. Si vous êtes parti en vacances, c'était peut-être pas des vacances pour vous en fait. C'est à dire que je sais pas pourquoi je ressens, je sais pas, comme vous savez on part en vacances, en famille ou à plusieurs. Et il y a un besoin d'organisation, il y a un besoin de gestion. Et j'ai l'impression que vous avez été peut-être très impliqués dedans. Et du coup ça vous a pas reposé du tout. En tout cas je sais pas si ça a pas parlé à tout le monde mais pour certains c'est un peu ça. Ou alors si vous avez beaucoup travaillé ou vous êtes investi dans un projet ou quelque chose comme ça, pareil. Attention, reposez-vous c'est important. Ça va être un mois je pense qui va vous permettre justement de vous reconnecter à votre corps, à votre bien-être général. Autant sur le plan émotionnel, physique que spirituel forcément. Donc il y a un équilibre à trouver. Ok, donc un besoin de se ressourcer un peu pour vous les cancers. On va regarder avec l'oracle des chakras. Donc, ok, pour ce mois de septembre, les cancers. Ouais, les émotions. Bon, on voit bien ici que vous passez un petit peu par tous les stades émotionnels. Cette carte-là, elle vous dit que vous avez des... C'est comme si vous allez avoir des pics où vous passez par tous les stades. Voilà. Un coup, vous allez être triste. Et puis après, bon bah ça va mieux. Après, il y a de la joie. Et puis après, vous êtes contrarié. Puis après, il y a la colère. Puis après, vous voyez. Et c'est vrai que c'est fatigant à gérer un petit peu. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est comme un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'au plus, vous allez être fatigué physiquement. Au moins, vous allez avoir des difficultés à gérer vos émotions. Et au plus, ça va vous fatiguer encore plus. Vous voyez, c'est cette... Voilà. Donc là, il y a une espèce de situation, en tout cas, qui ne vous permet pas de retrouver encore suffisamment un équilibre ou vous sentir suffisamment posé. Alors, vous avez la carte de la sexualité qui vous parle d'ouverture, de partage, de beauté et d'honneur. Et moi, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous donnez beaucoup trop aux autres. Vous êtes beaucoup trop dans le fait de vouloir être... de vouloir faire plaisir aux autres, de vouloir vraiment être dans l'altruisme, dans le partage, dans l'ouverture, dans tout ça. OK, il n'y a pas de problème. Vous êtes de bonne volonté. Sauf que là, j'ai l'impression que vous êtes extrêmement fatigué. Donc, attention. OK. On va regarder avec l'oracle de Gaïa pour vous. Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Ce mois de septembre, on vous parle de santé. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Bon. Il y a un besoin de lâcher quelque chose. Il y a un besoin d'être dans... Le fait de guérir... Le fait d'accepter peut-être que... Ben, finalement, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts, qu'il va falloir aussi prendre soin de vous et que, ben, ce n'est pas grave. Peut-être aussi, pour certains, ça peut être une peur de lâcher, justement, de déléguer votre autorité, par exemple, ou de déléguer quelque chose. Il y a l'idée de vouloir contrôler ou d'être capable de... Ou de savoir gérer. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, on vous invite à lâcher prise là-dessus et à prendre soin de vous. C'est important de prendre soin de vous. C'est la base, en fait. Donc, surtout, ben, ne culpabilisez pas, tout simplement. Voilà. Il ne faut pas être là-dessus. Là, il faut savoir aussi renoncer. Savoir dire, non, là, stop, je suis fatiguée, j'ai besoin de repos. On voit bien ce personnage, en plus, qui se repose. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, pour certains, peut-être que vous allez dire non. Vous allez dire stop à quelque chose. Peut-être que vous allez même prendre des vacances, si vous pouvez le faire. Mais des vraies, cette fois-ci, pour pouvoir vraiment vous reposer. C'est-à-dire dormir, manger, prendre du temps pour vous. Vous reconnecter vraiment à vous-même, à vos émotions, pour retrouver une stabilité. C'est important. Ici, vous avez la déesse de la création qui vous parle de transformation, créativité et d'intégrité. Il y a un besoin, si vous voulez, de changement chez vous. Par rapport, peut-être, à votre façon de faire. Peut-être, par rapport à votre façon de vous organiser ou à votre façon, justement, de trop donner aux autres. Et du coup, de ne plus vous donner la priorité, quelque part. Donc là, il y a un besoin de changer tout ça. Ok. Alors. On va regarder ici un message de l'oracle des fées. Que vous voulez, cancer. Ah, c'est mon cancer. Nuit, mon cancer. Pour ce mois de septembre. Et vous avez... Vous voyez ? Ramenez chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Acceptez l'aide des autres. Acceptez de déléguer. Acceptez de... De vous laisser porter un petit peu. De vous laisser... De vous laisser aller, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que vous cherchez à tout faire, à vouloir tout prendre sur les épaules. Et c'est pas bon du tout. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, où ça vous parle vraiment. C'est vraiment un message, vraiment, qui vous dit... Oh là ! Hé ! Là, il y a quelque chose qui vous invite à faire une pause, quoi. Le renoncement, c'est ça aussi. Renoncer à vouloir tout gérer. Donc oui, peut-être que vous avez, je sais pas, un projet qui vous tient tellement à cœur, que vous êtes investi et que vous voulez vraiment y arriver. Mais si vous êtes très fatigué, ça ne va pas pouvoir... Vous n'allez pas pouvoir gérer tout ça. Donc forcément, accepter de l'aide. Ou accepter, peut-être, tout simplement de lâcher prise et de dire, bon, bah, je verrai ça plus tard, si c'est possible. Et oui, je pense que ça va vous demander, justement, ce travail de lâcher prise, tout simplement. D'avoir confiance en la vie, de renoncement, encore une fois, et de foi en l'inconnu. De vous dire, bah, tant pis, on verra bien. Alors ça, c'est peut-être un peu difficile pour vous. Mais pourtant, c'est ce qu'on vous invite à faire durant cette période. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à lâcher prise sur quelque chose où vous allez devoir renoncer parce que vous êtes en train de vous épuiser. Et là, il est question de se redonner la priorité. Donc voyez comment ça résonne. Mais pour certains, ça peut être même plus complexe que ça. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un travail ici qui prend beaucoup de temps. ou quelque chose qui peut vous... Où il y a une certaine pression aussi émotionnellement. Enfin, quelque chose qui ne vous satisfait pas pleinement. Ou voilà. Et là, on vous invite vraiment à vous dire, à vous questionner. De savoir, mais est-ce que vous... Est-ce que vous auriez vraiment envie de continuer comme ça ? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous êtes prêts à renoncer à ce travail-là, par exemple, pour autre chose ? Mais peut-être que vous ne voyez pas encore ce que vous voulez faire par l'avenir. Mais forcément, en étant dans cet état émotionnel au bout du rouleau, j'ai envie de dire, pour certains... Je ne parle pas pour tout le monde, mais pour certains, ça peut être ça. Ben, forcément, vous n'avez pas de vision claire. Vous n'avez pas de recul. Vous ne savez pas... Vous n'allez pas pouvoir, justement, être... Voilà. Donc, il va y avoir un moment où vous allez craquer, hein. Et vous allez vous arrêter. Et de toute façon, la vie fera en sorte de vous arrêter pour que vous puissiez vraiment vous reposer. Voilà. Donc, faites attention, j'ai envie de dire. Faites attention à ne pas aller au-delà de certaines limites. Et redonnez-vous la priorité. Ok. Avec l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité pour vous, les cancers. Rassemble en cancer et l'une en cancer pour ce mois de septembre. Réflexion. Ben oui, il y a un besoin de prendre du recul pour moi, hein, sur votre situation ici. En plus, voilà, vous avez des imprévus. Ces imprévus peuvent être assez compliqués à gérer parce que vous êtes fatigué émotionnellement. Donc, attention. Mais en tout cas, ça va vous pousser à réfléchir. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard de toute façon. Et que s'il vous arrive des imprévus, je ne sais pas, moi, des... Si, je reviens encore à cette histoire de travail qui vous épuise. Si vous investissez à 300% dans votre travail et que vous sentez que ça ne va pas, vous n'avez peut-être pas la reconnaissance que vous méritez. Ou en tout cas, vous n'êtes pas aligné avec ça. Ben, forcément, la vie va vous montrer aussi que ça ne va pas aller. Eh bien, peut-être que vous allez tomber en panne de voiture, que vous allez avoir du mal à vous rendre à votre travail, que vous allez tomber peut-être un peu malade, que vous allez avoir de plus en plus de difficultés, en tout cas, à accomplir votre travail. Parce qu'il y a toujours des complications, des complications. Et là, il y a une réflexion à mener. Je pense qu'il n'y a pas de hasard ici. Il y a un besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Alors, soit c'est un projet, soit c'est un travail, soit c'est une activité. Peut-être que c'est au quotidien que ça se joue aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais là, en tout cas, il est question de chercher du soutien, de chercher de l'aide. Alors, le roi de coupe, ok, tempérance, ok. Bon, on vous dit ici qu'il n'y a pas de hasard, tout simplement. On vous dit ici qu'il n'y a pas de hasard et qu'effectivement, les imprévus ou les contraintes ou les choses qui vous arrivent, c'est pour vous permettre de prendre du temps de recul, de repos, pour pouvoir vous recentrer. Tempérance vous parle d'équilibre, de retrouver en fait une forme d'équilibre émotionnel, physique aussi au niveau de votre santé et d'avoir un regard plus juste et plus clair par rapport à votre épanouissement, votre état émotionnel, je dirais, général. Voilà, tout simplement. Et pour pouvoir repartir avec plus de courage, plus d'énergie, plus de dynamisme. On a ce roi de bâton ici qui nous parle de ça en fait, d'avoir l'audace, d'avoir le courage justement d'aller, de prendre les choses en main et justement d'être vraiment dans l'expression de son potentiel, vous voyez. Et la 4 de bâton nous parle d'engagement, d'équilibre, de... comment je pourrais dire ça ? Oui, elle parle de stabilité surtout, des choses beaucoup plus stables. Peut-être de diriger son énergie dans quelque chose qui est beaucoup plus structuré, vous voyez. Voilà. Donc je pense que pour certains, il y a un besoin de retrouver un équilibre justement pour avoir un regard nouveau sur la situation qui va vous permettre justement de rediriger votre énergie ou en tout cas vos actions dans quelque chose de beaucoup plus organisé, stable et voilà, 4 de bâton posé quoi. Voilà. Donc je pense que pour ce mois de septembre, pour certains, ça va être un mois où vous allez avoir besoin de vous reposer, de prendre du recul, de réfléchir aussi à comment vous réorganiser parce que là, il y a une situation qui vous échappe un petit peu et vous n'arrivez pas à suivre en fait, tout simplement. Et ça, c'est normal. On est tous, on est tous pareils. Donc à un moment donné, voilà, n'hésitez pas en tout cas à demander de l'aide ou à accepter l'aide des autres pour pouvoir vous reposer, vous recentrer et repartir sur de bonnes bases. Voilà. Donc rien de bien grave finalement, rien de méchant. Mais quand même, il y a des choses qui peuvent être assez... Vous allez peut-être vous apercevoir de ça, de cette fatigue-là pour pouvoir prendre du recul. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Cancer. C'est un cancer, il est un cancer. Relationnel et sentimental. On parle de prudence ici. Alors, moi, ce que je ressens ici avec la guerre de la prudence, c'est surtout par rapport à votre état émotionnel. Donc attention à ne pas prendre des décisions sur un coup de tête, sur un coup de l'émotion. Attention à ne pas être dans l'impulsivité, l'agressivité ou en tout cas, tout ce qui est de l'ordre de l'impulsivité finalement, parce qu'on est à bout, parce qu'on est fatigué. Parfois, on peut ne pas être maître de nos émotions et du coup, déborder, tout simplement. Voilà. Donc attention. Ici, avec la carte de la progression, ça peut être aussi l'idée que vous avez peut-être envie de voir progresser une relation en particulier. Vous avez peut-être vraiment envie de ça. Et là, de voir que vous êtes peut-être fatigué et que vous voyez que les choses n'avancent pas comme vous le voudriez, vous allez peut-être chercher à forcer les choses. Donc là aussi, attention. Allez, on va voir. Relationnel et sentimental. Oui. 5 de bâton nous parle de rapport de force. L'idée ici de vouloir peut-être imposer votre point de vue, de vouloir ici forcer les choses. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas d'accord, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça. Enfin, vous voyez, vous voulez peut-être forcer les choses. Il peut y avoir des petits conflits, des petits débats houleux. Donc attention. Par rapport à des projets. Par rapport à... Moi, pour moi, je pense que c'est un projet qui vous tient à cœur. Vous êtes beaucoup investi. Ça peut être le travail. Ça peut être... Je ne sais pas. Une maison. Une passion, un hobby, quelque chose qui vous tient à cœur ici. Mais au niveau relationnel, c'est difficile à gérer, quoi. Oui. Il y a des peurs. Il y a des angoisses. Il y a de la fatigue. Il y a beaucoup de fatigue. L'as de Pentacle, pour moi, me parle de bien-être général. Ça peut être un nouveau départ. Une envie de repartir sur de bonnes bases. Vous voyez ? Sauf que là, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses à travailler. Il y a encore... Effectivement, ça va être compliqué pour vous si vous êtes vraiment fatigué. Si vous êtes vraiment dans un état émotionnel assez instable. Ça va être difficile pour vous de vous projeter dans l'avenir. de pouvoir discuter de façon sereine, avec le recul nécessaire. Et du coup, vous pourriez céder à la peur, à l'angoisse, au stress. Et ça pourrait être difficile vraiment à gérer au niveau émotionnel. C'est ce que je ressens ici. Donc, il y a un besoin de... En fait, moi, cette carte-là, elle me parle effectivement de bien-être. Donc, peut-être un besoin de se mettre au vert, quoi. De se mettre au vert, ou en tout cas, d'être vraiment dans un havre de paix. Dans un endroit où vous allez pouvoir vous reposer. Vous reconnecter à vous. Peut-être avec la nature aussi. C'est très... L'as de denier aussi, c'est en rapport à la terre et à la nature. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il y a un besoin de vous retrouver, tout simplement. Parce que j'ai l'impression qu'à certains moments, vous allez vous dire Oh là là, mais je ne me reconnais pas. Voilà, je réagis comme ça. Mais franchement, je ne me reconnais pas. Parce que vous êtes fatigué. Vous êtes épuisé. Voilà, tout simplement. Donc, prenez du temps pour vous. Tout simplement. Puisque vous allez manquer de discernement. Et après, c'est un cercle infernal. Ok. Allez, c'est parti. On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour vous ? Cancer. Ok. D'accord. On sait que c'est intéressant. Vous avez la 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement ? Donnez-vous trop de vous-même aux autres ? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue ? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors, ce message-là, j'ai vraiment le sentiment, et je vous ai dit en début de tirage, que pour certains, vous vous êtes énormément investi dans une situation ou dans des relations ou que vous êtes un petit peu sous tous les fronts. Et là, c'est comme si quelque part, vous n'arrivez pas à avoir le bénéfice, si vous voulez, de tout votre investissement. Donc, il y a un besoin de réfléchir, de prendre du recul par rapport à tout ça pour retrouver cette forme d'équilibre. Déjà, votre équilibre intérieur, pour pouvoir retrouver un équilibre aussi dans votre vie de tous les jours. Que vos relations soient suffisamment équilibrées, équitables, j'ai envie de dire, mais aussi au niveau de vos projets, que le travail que vous faites, vous puissiez aussi en récolter les fruits. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de donner et recevoir qui est très importante ici sur tous les plans. Donc, il y a un besoin de retrouver un équilibre et de revoir un petit peu tout ça. Donc, c'est un travail, c'est sur quoi vous allez sûrement travailler durant ce mois de septembre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.